Dans cette vidéo tutoriel on va voir comment faire des transitions super facilement dans Adobe Premiere. Alors dès que tu commences à chercher des transitions sur internet tu vas avoir immédiatement des pubs, en tout cas moi c'est ce que j'ai sur Instagram, sur Facebook et compagnie qui vont te proposer des packs de transitions avec 400, 500, 600 transitions. Crois-moi s'il y a bien un truc que tu ne veux pas c'est avoir un pack avec 600 transitions dans Premiere pour essayer de la choisir. Je vais te montrer un pack plutôt simple qui est complètement gratuit qui est complètement hyper simple à utiliser. Tu prends, tu fais glisser avec ta souris, tu poses et tu as déjà le son et la petite transition qui va bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut en abuser parce que c'est rapidement lourd comme les Jean-Michel PowerPoint du lundi matin en réunion qui en mettent un petit peu trop pour changer de texte. Mais il faut avouer que c'est quand même super sympa quand on commence le montage vidéo. Alors on se retrouve sur l'ordi avec le plugin installé donc qui est fait par un mec qui s'appelle Mister Horse. Ça s'appelle Premiere Composer. C'est entièrement gratuit. C'est compatible et PC et Mac. Vous cliquez sur télécharger. Il va falloir créer un compte, choisir avec un petit mail et un petit mot de passe. Je vous laisse faire ça parce que ça c'est plutôt simple. Donc à savoir que dans Premiere Composer vous avez non seulement des transitions mais aussi des petits packs de texte avec des petits effets plutôt sympa. Donc je vais vous montrer tout ça dans Adobe Premiere. Je vous ai placé ici deux vidéos. Donc ici une en bleu qui est un petit morceau du tutoriel sur comment créer des lives facilement avec StreamYard. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu. Et puis ici on est en extérieur avec ma vidéo sur les trépieds pas chers. On va juste aller garder comme ça hop le petit bout ici. Donc voilà on a un petit bout de la vidéo la partie bleue et puis un petit bout comme ça du trépied en extérieur. Et donc le but ça va être d'aller faire comme ça une transition entre ces deux parties la partie bleue et la partie verte de la manière la plus simple. Alors moi avant j'utilisais des packs de transition de l'excellente chaîne YouTube anglaise si vous comprenez l'anglais même si vous comprenez pas l'anglais franchement c'est assez facile à utiliser de la chaîne Orange 83 que je vous invite à aller consulter si vous voulez d'autres packs de transition ils sont assez sympas. Mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas drag and drop donc c'était un petit peu plus compliqué un petit peu plus casse-pieds à utiliser même si on pouvait contourner la difficulté. N'oublie pas qu'en description tu as un lien pour t'inscrire et recevoir mes vidéos exclusives avec mes astuces du tournage au montage pour bien décoller sur YouTube. Donc une fois que vous avez installé Première Composer et que vous avez créé le compte et bien dans votre Adobe Première vous allez aller ici sur fenêtre extension Première Composer vous cochez ça et vous allez récupérer cette petite fenêtre en plus que vous pouvez mettre où vous voulez comme toutes les fenêtres de Première puisqu'on peut personnaliser l'interface absolument dans tous les coins ce qui des fois vous pose problème. Si vous cassez tout dans Première et que vous êtes débutant la solution se trouve ici donc rétablir les positions enregistrées voilà c'est un bouton qui vous sert assez souvent quand on commence sur Adobe Première et qu'on casse tout à force de bouger les fenêtres. Sur Première Composer ici vous allez trouver le Starter Pack avec différentes choses et donc ce qui va nous intéresser c'est les transitions mais je vous invite à aller voir les petits effets de texte qui sont assez sympa vous avez comme ça des apparitions des disparitions des petites animations comme ça de texte très sympathique pour faire vos effets et puis pour muscler vos montages les rendre un petit peu plus dynamiques ce qui est très important dans les vidéos YouTube pour garder l'attention des gens. Ici les transitions ce qui va être cool c'est que vous avez directement comme ça un aperçu donc les plus les plus connus ça va être les effets de zoom dézoom et puis les effets qui tournent l'écran comme ça dans les deux sens dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement mais vous avez comme ça aussi des déplacements latéraux de base en haut de gauche à droite des choses comme ça donc si par exemple ici je prends top left et que je fais glisser comme ça ici hop je relâche alors là je vous invite surtout à ne rien toucher pendant les deux petites secondes où l'ordinateur pose la transition parce que ça fait pas mal de choses en automatique et donc ici si je zoom énormément donc je maintiens alt ou je maintiens commande sur mac et je fais défilé ma molette ou alors je chope comme ça le petit rond de l'ascenseur scroll que je fais défiler pour zoomer et dézoomer dans première et donc je vais ici voir ma transition alors vous voyez qu'ici je les posais pas exactement au bon endroit puisque le but c'est qu'ici il y ait la partie rose enfin les deux parties rose en fait qui viennent vraiment se caler entre ma vidéo de gauche et ma vidéo de droite donc ici on n'est pas en 50% à gauche 50% à droite mais vous voyez bien l'endroit où ça coupe et donc ici si je vous lis la vidéo et donc vous voyez que le son qu'on appelle le whoosh le petit ou est déjà directement intégré attention à pas écraser si vous avez des pistes avec de la musique ou de la voix il faut faire attention l'endroit dans laquelle vient se poser le petit son qui est ici le petit bout de verre qu'on voit là et donc vous avez directement votre transition qui est là et puis si c'est pas cette transition que vous voulez vous prenez vous la dégagez vous allez ici dans rotate vous prenez le rotate vous posez alors là je la pose directement bon endroit donc vous voyez pour bien qui est la première partie de la transition qui soit sur ma vidéo de gauche et puis la deuxième partie de la transition qui soit bien sur la vidéo de droite je pose comme ça je lâche les mains pendant deux petites secondes je me positionne juste avant je fais lecture alors là vous voyez que ça rame si ça rame comme ça dans première sur une transition un petit peu dynamique ou sur un endroit où il ya des petits calculs à faire avec votre ordinateur et supporte pas trop ça pour ça il va falloir faire un point d'entrée et un point de sortie alors un point d'entrée dans première vous vous mettez un petit peu avant votre transition vous appuyez sur i i comme input comme entrée vous mettez un petit peu après la transition et vous appuyez sur o comme output comme sortie et puis vous appuyez comme ça sur entrée et du coup première va calculer en fait de là à là du point in vers le point out ce qui fait que ce qui était rouge comme ça au dessus de votre timeline va passer au vert et sera entièrement fluide parce que première aura fait comme s'il a déjà extrait cette partie là la vidéo une petite dernière pour la route donc le fameux zoom in zoom out donc je zoom dedans je zoom dehors qui est très très sympa encore une fois ne pas en abuser alors ici elle fait exactement la même durée donc j'ai plus qu'à aller la poser hop vous voyez qu'on a récupéré du rouge au dessus de la transition ça veut dire que ça va pas être totalement fluide si je lis avec première donc j'appuie sur entrée première recalcule du point in au point out et à ce moment là c'est entièrement fluide avec le zoom comme ça vers l'avant qui est plutôt sympa donc n'abusez pas de ces transitions à la transition qui reste la reine ça reste le cut le cut le cut et pas autre chose au cinéma vous voyez pas des choses qui tournent comme ça dans tous les sens n'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui va bien et de poser les questions et de me soutenir en commentaire et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait c'était manu de langue de geek.fr ciao